Si tu es un enfant, demande à tes parents si tu peux écouter ce contenu. Si tu es un baby-boomer, demande aussi à tes enfants si tu peux écouter ce contenu. Cette émission peut contenir des propos engagés, des mots grivois et de la nudité de marionnettes. Oh nice! Évite ce contenu si tu es un pacemaker, si tu es épileptique ou si tu es juste une belle-mère facilement outrée. Yeah! Les messages secrets des Chinois sont back! Oui! On va être riches et nous disent toujours le futur dans leurs mystérieux biscuits. Non, les biscuits sont gratuits. Ils viennent avec tous les repas. C'est pas vrai! Fuck les astu de messages codés. Anyway, on comprend jamais rien. Tout est argent. Fortuné, tu seras si tu as de l'argent. C'est comme Yoda, mais c'est... Bam! Il se serait pas cassé la tête à rentrer des messages dans DT Biscuits si c'était pas pour nous dire de quoi d'incroyable. Ouais! C'est pas tout le monde qui ont des conseillers en placement. M'en fous. Moi, j'écoute plus leurs douteux conseils financiers. La dernière fois, ils m'ont dit, le trésor est en toi. Oh wow! Pi? Pi? Hein? Pi? Pi? Ben, j'ai vomi ma vie. Pis j'ai jamais trouvé un 20 piastres. Oh! Dans un océan rempli d'étoiles, une petite planète remplie de plastique. Un couple des US est chassé pour désordre public. À côté, un pays étrangement trop gentil. Et un village accueillant rempli de mal-aimés. Le fils illégitime de Donald Trump. Une expat jeune du Kentucky. Un ado à la moustache molle non genré. Un enfant génie de 8 ans. Une feu mamie qu'ils veulent garder. Un lecteur de nouvelles pétées. Une sirène pas chic. Un gros arnaquin. Une conspite. Une fée pas de face. Voilà le village de la Donne. On est chanceux d'avoir trouvé les messages secrets dans les biscuits chinois. Ils étaient ben cachés. Non. Imagine comment c'est dur d'écrire des ouji petits messages, pis des cachés dans des ouji petits biscuits. Ouais, j'pense que c'est pour ça qu'ils ont des petits yeux. Non. Y'a plus que de gens qui vont me pousser en bas de l'escalier. Oh. Tes collés conseils d'argent sont autant de la marde que Yolande à son émission de voyance. Allons pas. Si c'était pas vrai, ben ils appelleraient pas ça des biscuits de fortune. Ouais. Pis grâce aux Chinois, j'ai pas perdu une gêne aujourd'hui. Regarde ce qu'ils m'ont dit. Fille, change tes mots de passe. Oh wow. C'est full feng shui. Pas full feng shui. J'avoue que là, c'est pas mal right on. Ce coup-ci, personne n'aurait pu savoir ça. Personne. Ok. Mettons que j'suis ouvert d'esprit pis qu'on réussit à décoder le message secret. On va-tu faire plein de cash? Parce que moi, cette année, j'm'achète mon spider. Par un boubner. Ben oui, pa. Regarde ce qu'ils m'ont écrit. L'argent ne fait pas l'amitié, mais aide un ami et son vrai visage, tu trouveras. Yeah. Encore Yoda. Mais cheap. Fuck! Donc on n'a pas d'amis. Voyons! Bam! Suis! Ça dit, si t'aides un ami à se trouver un visage, après il va te donner plein de cash. Ouais, c'est vrai que ça a pas de prix de pas perdre la face. Eh bon... Non. Mais qui a pas de face? Euh... Y'a fait pas de face? Oui! Merci, cuillère! Là, on a un plan! Yippie-cayé! 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 Eh, d'ailleurs... Ok, cuillère! Parce que toi, là, je suis de quoi une meilleure dans la vie? Oui, la science! Bon, bon, bon! Ça suffit, les enfants! Votre père veut son spider! Maintenant, qui veut donner son visage? Peut-être que Julie Snyder a encore son ancienne face? Oui! Sinon, Elisabeth Rioux aussi, elle a deux visages! Oui! Mais là, c'est juste un avatar Instagram! Anyway, là, faut manger les biscuits pour garder le secret! Oui! Pour que personne les retrouve! Miam! Miam! Deux l'origami! Miam! Ça, c'est japonais! Miam! 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 Ça goûte, les sushis! Miam! Ça, c'est encore japonais! Ok, là, calme-toi, Patrick Lagacé! Miam! Miam! Félicieux! Wouhou! Y'a rien n'nu que d'ouvrir une piste dans la neige folle! Ya-ha-ha! Aux nouvelles ce soir, notre nouvelle commandite, la vaseline! Après l'avoir mis sur tes lèvres, sous ton bout de pénis, pis dans ton nez avant de faire ton test rapide, Bicardo vous propose maintenant une façon de graisser facilement vos moules à muffins avec la vaseline! Mais avant notre délicieuse recette, parlons du GoFundMe qu'une famille de morons ont faites pour trouver une face à une fée pas de face! Ok, ben... Maintenant, pour nos codes d'écoute! Est-ce qu'on peut voir une belle photo de cette horrible personne pas de face? Tabasaaarnaaaque! Ok, enlève ça! 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 OK, la fille est partie, là. OK. Bon, maintenant, regardons ensemble le montant récolté pour la pobelle. Ouf, elle est tellement laide qu'elle en a ramassé, hein, du cash! Asti qui est laide! OK, OK, mais c'est pas de ma faute si elle attire la pitié, la petite laide! OK, OK. Ouh, je suis prêt! Remonte-là encore, la petite pobelle! Ah! Asti, non, enleve-moi ça! Ah! Maman, non, enlevez-moi les yeux! Connece de pobelle! Kevin! Quoi? Regarde! Plus je dis qu'elle est faite, plus le monde donne! Regarde! Sa face est dégueulasse! Regarde, Sean! Même Bill Cosby l'aurait pas drogué! Tout ça, c'est grâce à moi! Hippi-pidi! 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 Sci et poire! Allô, les poissons! À soir! À mon émission d'astrologie des Concrissés, je regarde ces étoiles se cogner ensemble pour voir si tu vas te rouler dans le cash tanné! Parce que quand tu fais du cash, tu me donnes plus de cash! Je vais te dire, avec mes cartes et mes garnotes, c'est que tu vas finir comme Bill Gates ou Mike Tyson! Oh! Ouf! Ouais! Chaturne est rentré direct dans Uranus, pis ça y chauffe le soleil! Fait que, achète-toi un char, parce que tu vas en faire du Uber Eats en tabarnas! Ben, gay! Jonas s'est dit, des belles prévisions de mimes, c'est pas gratis! Fait qu'on pose un numéro en bas de l'écran, mon pouilleux, pis appelle tes parents pour qu'ils réhypothèquent la maison! On passe à un premier appel de pauvre! Allô? 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 Let's go! On lâche pas en régie! C'est le temps des appels du public! Allô? Allô? Ben non, c'est vrai, je suis rendue toute seule. Ils ont tous crevé de la COVID dans la 20e vague! Salut Yélande! Allô, Toué Chauds! J'aime ça l'astrologie, pis j'aimerais savoir si dans mon futur, tu vois des belles choses pour ma carrière. Oh! Bon, sans obligatoirement finir avec un empire genre Véro pis Louis, là! Ouais, eux, ils own Radio Cam, pis c'est public! Mais tu sais, je pense que mes affaires vont bien, mon YouTube, tout ça! J'ai fait plein de belles collabs cette année! Ké, t'étais-tu sur le vol Sunwing avec les influenceurs? Non! Hiiiiiii! Quoi? Faut savoir saisir ses opportunités. Ben oui, parce que toi, t'étais dessus. Ben gay, je manque jamais un party de santé-saie. OK. Merci pour les excellents conseils. Fait que là, cette année, je fais du plus d'argent ou je laisse faire mon projet de réno? Comme les biscuits chinois disent. Tout est argent. Fortuné, tu sauras si tu as de l'argent. OK. On dirait Yoda, mais cheap. C'est-tu toi qui a écrit les biscuits, coudonc? Ben gay. OK, sérieux, laisse faire. T'es zéro astrologue et ton émission, c'est clair que c'est une grosse arnaque. Je ne paye pas pour ça. Hé, moi, je pense que oui. BOOM! Parti! Ben! Et petit 200$ facile. Oh! C'est la pause cigarette. Reste simple, parce qu'après ma bonne drop, je trouve le canal énergétique à coup de 2 bar 4. Hé, une chance que j'ai ma 10e dose. Ni eu, ni connu la COVID. Allô, les pop-ropes. Allô, les pop-ropes. J'ai entendu mon nom tantôt. Quelqu'un veut faire un vœu horrible? Non, mais on veut t'aider. Ah, c'est fin. Mais j'ai déjà une fondation d'autistes. OK, parce que toi, t'as un enfant autiste? Non, mais ça paraît bien. Tu vois, c'est parfait. Épouille riche. Ben, qu'est-ce? 300 ans d'arnaque derrière la cravate, ici. Mais toi, la fée, pas de face, pourquoi tu paierais bien cher pour... Un selfie avec Éric Duhem. OK, mais il te manque pas de quoi d'en face, mettons? Euh, non. Genre une face? Ouais, peut-être. Avec une face, je ferais vraiment peur aux enfants. Nice! Je pourrais enfin ouvrir mon iPhone. Cool! Il y a une nouvelle application qui te permet de t'imprimer une face. Ben, en tout cas, ça te garantit le modèle de base de deux yeux, une bouche. Comme un deux yeux, Bicune. L'application coûte un bras. Même pour te faire un genre de bonhomme patate, fait que... Surprise! On t'a parti un go-fun-me. C'est ben pas vilain, ça. Ben, OK. OK, ben, je vais te prendre une face de Kanye West. Oh! Ah, moi, ça faudrait un peu. J'ai le feeling que le prix va descendre. Ben, la fille, il y a une promo aussi. Deux faces d'Hasmin pour le prix d'une. Ou sinon, il y a aussi quelques faces de MeToo en liquidation. C'est vrai que Julien Lacroix, il était beau pour un humoriste. Il y a aussi des choix creepy plus abordables. Ben, elle m'a prendre la face horrible de... de Mark Zuckerberg. Oh! Merci, bye! J'entendais pas, ils vont s'entourer. Nice! Aïe, aïe, aïe! Hé, la dernière batch de Miami est bonne! Une belle importation! Kaven? Quoi? Ça paraît qu'on s'est pas coupé au comète! Kaven! OK, OK, calme-toi! On n'est pas au Costco un samedi! Bon, maintenant, regardons ensemble où est rendu le GoFundMe pour la petite LED! Quoi? Il a baissé à 10$? Voir que le monde a enlevé tout leur argent! Franchement, elle a juste posté un selfie tantôt avec Eric Duhaime pour se présenter dans son parti. T'sais, comment, un petit dividant qui a besoin d'aide? Bon, tout petit, petit, gros, ce monde-là! Hé, une chance que j'ai pas donné à ça! Bon, anyway, je peux pas sauver tout le monde! Fait que maintenant, parlons argent! Avec une personne louche qui passe sa vie à imprimer des biscuits chidois! Bonsoir, Jean-Claude! Hola, Kevin! OK, enchaîne! Hé, moi aussi, je me suis parti un GoFundMe, Kevin! C'est vrai, Kéminoc, tu le dis, ta face est lait en sacrament! Ben, qu'en? Quand j'ai vu comment le monde était game de donner de l'argent pour Fuck All, j'ai saisi l'opportunité à pied-joint! Tellement! Maintenant, parle d'argent! Ben, voilà mon top, toi, en investissement! Trois? Trop long! OK, ben, le plus important, c'est juste de me dire combien t'as dans ton compte! Super facile! Ça prend quoi après? Ton nez pis le nom de jeune fille de ta mère! Wow, des conseils précieux! Merci, JC! Maintenant, restez avec nous! Après la pause, c'est notre topo sur la mode d'avoir un bébé à 16 ans pour booster ton Instagram! Pis après, on les regarde toutes pleurer en boule! Hihi! Quelle faille! Non, Stapsule, tu n'as pas tenu de rendre les vagues! Hé, tout le monde l'a fait! Non! As-tu vu notre GoFundMe? Ben, c'est ça! Si la fée pas de face a pas de face, ben, on n'aura pas son cash! Ah, Coco! Ce n'est pas un enfant que ses photos tout nus sont belles! Ah, merci, t'es fine! Celle-là, je les prises de dos, juste avec mes bottes! T'es Fuck Me Boots! C'est quoi, ça? J'ai suivi le tout-dit! Hé, t'es pas ma mère, OK? T'es quoi la prochaine déjà? T'es connu avec toi? J'ai une autre tenue? Ben, oui! Exact, Coco! Sexe positive! C'est ça! C'est artistique! Pis tu sors, un cœur, que juste des beaux contacts humains seront les fans! Parce que quand les gens pleurent pour se voir trop nus, on appelle ça des amis! On appelle ça des clients! Ben moi, au moins, j'suis un créateur libre! Pis personne m'exploite! Oui, la plateforme! Ok, là, Stéphane Hawking! Pis j'fais quoi, hein, pour faire du cash? J'vais voir à l'école! C'est ça! Bla 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 bla! Ha! 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 Le goût de famille est rendu à zéro! La fille pas de face nous donnera jamais le cash que les biscuits ont dit! Ha! 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 Pourquoi est-ce-t-il à qu'Éric Duhaime? Pourquoi? Est-ce-t-il de biscuits pas bons en finances? J'aurais jamais, mon spider! Arrêtez de pleurer! J'vais arranger le goût de famille! Passe-tu! J'vais retourner vendre mes boules sur ton onyvan! Merci, maman! Pourquoi c'est-tu beau comme la fille de famille sans tout nu? Cuillère, tu sauras que c'est le plus vieux métier du monde, le tout nu! Pis c'est grâce aux belles boules de ta mère qu'on a tout payé ici! Oui, monsieur! C'est fou l'homme de graines qu'ils sont prêts de la payer sans biasse par moi pour voir mes grosses tétines! Je le sais! Même moi, j'me suis abonné! Oh! Mon p'tit pis joli! Vous faites des délaisses! Ouin, ben tu diras ça à tous tes p'tits amis à l'école qui suivent ta mère! Moi, j'fais ce qu'il faut pour ma famille! T'sais, Cuillère, c'est comme ma voix! Pas la cigarette qui a fait ça! C'est un gros pénis de no... Ah! Lady! Yep! Allô, les dysfonctionnels! Allô, lavez pas d'face! Lavez pas d'face! Pourquoi tu restes de dos? Parce que j'ai une surprise pour vous! Oh! Plein de cash parce qu'on est des amis! Non, j'ai pas d'amis! Oh! Damn! Quand j'ai vu mon GoFundMe à zéro, ben j'ai juste décidé de demander une faveur au taxidermiste! Oh! Il fait des miracles avec ses restants! Les enfants vont capoter! Ta-da! Ah! Ah! C'est troublant, hein? C'est un beau collage! On dirait même pas que j'ai plein de morts collés ensemble! Là, il faut que j'aille show off ma new face à la gang de Spyder! Mon Spyder! Bon, bye, les déviants! C'est parti!